Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner une idée de repas léger. Et oui, on n'est pas obligé de se résigner à manger de la salade pour garder la ligne, surtout le soir. Moi, je vous propose un repas à base de pâtes, mais attention, pas n'importe lesquels. J'ai choisi un repas à base de pâtes de quinoa parce que l'indice glycémique est beaucoup plus bas et le quinoa est plus facilement digérable. Vous allez avoir besoin de pâtes de quinoa, vous les avez sous forme de spaghettis, mais aussi sous forme de pâtes plus courtes comme celle-ci. Vous les faites chauffer comme on fait chauffer des pâtes habituellement, c'est la même chose. Vous allez avoir besoin d'huile d'olive, de poivre, de gomasio, qui est un sel naturel avec du sésame et du sel de mer. Vous allez avoir besoin aussi de parmesan, qui est un des fromages les moins gras, de tomates cerises et de pousses d'épinards. Allez, vous allez récupérer vos petites tomates cerises. On part du principe que vos pâtes sont cuites. Tomates cerises, pour une personne, vous en mettez à peu près cinq. Vous allez les couper en deux, ça va donner de la couleur et des vitamines. On va ensuite récupérer votre assiette. On pose les pâtes. Les quantités, c'est on va dire 100-120 g de pâtes cuites. Je vais récupérer mes pousses d'épinards, que je vais mettre tout autour. Vous pouvez avoir ce plat version froide ou version chaude. On récupère ensuite nos tomates cerises, que l'on va mettre sur les pâtes. Un tout petit peu de gomasio, mais vraiment un tout petit peu, parce que quand on va rajouter le parmesan, il y a déjà un petit goût salé, donc on ne va pas trop trop saler non plus. Donc vous mettez une petite cuillère. Vous récupérez le parmesan, qui peut être râpé ou en copeaux. Et enfin, le poivre. Et on termine par l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, moi j'ai choisi un fruité plutôt mûr, c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu confit et qui s'accorde très très bien avec les pâtes. Et voilà, votre plat de pâtes aux pousses d'épinards prêt. Vous rajoutez pour votre dîner une tisane aux plantes pour vous aider à vous endormir. Et en dessert, vous pouvez rajouter votre carré de chocolat noir, bien évidemment. Bon appétit !